Ok, c'est le grand moment de terminer la partie, donc c'est l'heure de la finale ! Le coffre-fort précieux, Antiquité disparue... Je crois qu'on a le dernier indice pour voir la finale, donc c'est fini. Les antiquités découvertes dans le coffre-fort secret du manoir abandonné de Notting Hill constituent la collection des trésors élénistiques volés en 1885, on la croyait disparue. Oh, voilà, bon, je le savais, nous étions à la fin, donc c'est tout, Vengeance de Follet. Charles Foley, l'orchestrateur du vol des trésors élénistiques liés au double assassinat de Half Moon Street, Nathan Chapman a été témoin du crime. Donc, condamné ou bien absurde ? On va commencer par absurde parce qu'un gars comme lui, il faut le condamner. Et puis, salut ta cul, comment vas-tu ? Allez, on va voir ça ! J'espère que c'est... Charles Foley, you were a witness to a double murder. You were standing next to Vercotti when Butler fired at your accomplice. The jeweller missed him, but they proceeded to kill each other with simultaneous shots. Even if your intention was to retrieve the stolen treasure, you did not intend to kill. I shall inform Inspector Lestrade of that fact, so your sentence should be the lighter. You are a fine gentleman, with your fake pity. I do what I think is right. It is never due to pity. Farewell, Foley. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going ? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Oooh... Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon cher, hein ? Non, écoute, t'aurais dû... T'aurais dû... Voyons, dans... T'aurais dû faire autre chose, voir... C'était pas assez dur, c'était pas assez dur. Qu'est-ce que... Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there ? That is of no importance. What matters is who you are, and the plans that you have here. So, you can stop us from carrying them out ? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands. America. Australia. And we are many. But men, we are still. And we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls. And we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians. They own our lives. Our work. Our bread. And they push us to compete between each other. Just to see who may serve them better. But in the end, they are the few. So they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts and property titles? They shall all be destroyed. They are only papers after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free. And that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves. Together. Without letting the rulers dictate what to do. And finally, justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the Merry Men. When will you let us do our duty? No. And it's not even... Ah! Ah! I control who here? What the fuck? Jeter the cigarette. Oh! Ok! Ok! Haha! So I'm the boss! Ok! He... 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 And he... He... He just wants to beat the maids. Come he said! Hmmm... We're going to let the... He... He, he... Let's put it into that. It's perfect, it's perfect. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. T'aurais pu terminer le fumiste tu sais hein? T'étais pas obligé de... comme ça? T'aurais pu euh... Mais voyons donc. Donc c'était eux les Merryman, les bonhommes que mon frère cherche. Je les ai trouvés et puis mon frère c'est un débile, il les charge depuis des années, il y arrive pas. Donc, vous êtes intéressés dans la littérature de russien? Oui, très bien. C'est un livre intéressant. Je me souviens quelques lignes. J'ai essayé de lire ça moi-même, mais j'ai pas envie de comprendre ça. Oui, Doctor. C'est sur l'intelligence. Sherlock, je me souviens de l'un des lignes. «Sometimes il faut quelque chose plus que l'intelligence à acte intelligently.» Hmm... Il y a aussi quelques mots selon les lines de «Pain and suffering are always inevitable through a large intelligence and a deep heart.» Hmm... Tell me, Doctor. Does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor. Behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock. Doctor Watson. And do not return to our baby! Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly, has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait. What? A... A lady? Oh! Oh! Oh, he is interested, there! Hey enough! Oh! Vengeance of folly! 18x18! Oh, O. Dun..... Ok. Y'a, change d'avis? Nananana... 难ana... Bon... Ecoutez... C'est pas assez bien! Nananana! Nanana... Nan... Nanana... J've, j've, juste tested on a little thing ever. On a second! C'était, metccojala... Uh... Hummm... Jag creo que c'était un homme imaginaire. ça, attendez il faut changer ça je veux juste voir la fin partielle l'autre fin, une seconde, une seconde position de tir, voilà, ça va donner une fin pourrie, c'est ça, ok ouais c'est ça, meurtre pour vol on va condamner Chapman juste pour voir si ça a l'air de quoi allez, on va voir ça on va aller voir ça c'est la mauvaise conclusion mais, 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 écoutez on veut voir, non ? on a une belle barbe très très belle barbe le secret va t'espérer les galops ou la prison pour la vie Mr. Holmes mais tu promets de sauver le petit gars, il est comme Mr. Holmes, tu m'avais promis maintenant que c'est chien, mais les prochaines fois que j'aurai besoin de ce gars-là il va me dire un gros doigt d'honneur il va me faire le gros doigt d'honneur comme il va le foutre dans mon cul quelque chose oh putain que c'est chien ok, ok on va changer ça motif de Layton bon, double assassinat ça a changé condamné Chapman bon, bof motibé non je crois pas que ça va changer condamné Chapman on va voir si c'est la même chose selon moi c'est la même chose mais juste pour voir ça prend juste deux secondes alors c'est pas si pire que ça bon, ok deux secondes viennent passer je le sais c'est mais, mais vous comprenez vous comprenez allez 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 leighton Chapman ok oh non regardez sa face c'est comme monsieur Hobbes mais vous m'avez promis ah c'est trop drôle attendez, attendez ok on va faire absoudre absoudre c'est le laisser partir donc on verra si le petit gars va être gentil il va être content vous comprenez ok, ok on va partir content parce que écoutez c'est lui le maitrier mais on va laisser partir alors là le petit gars va rester à mes côtés lorsque j'aurai besoin de lui n'est-ce pas n'est-ce pas allez allez montre-moi ce que t'as dans le ventre Layton Chapman you did commit a double murder in Half Moon Street it was due to a long held grudge against one of your victims Brian Vercotti however your brother Wiggins came to me he needs you as much as you need him I have faith that you will not air again so I have decided that you shall avoid a harsher fate but no it didn't happen like that we have solid evidence Chapman you cannot deny it a crime is a crime but Mr. Holmes has convinced us to ease your sentence don't make us regretted oh attend attend ah Mr. Holmes but you promised to save him mais mais je t'ai aidé mon gars mais je t'ai aidé non c'est pas possible c'est pas possible je t'ai aidé j'ai fait tout ce que oh c'est dommage ok c'est parfait c'est parfait on va aller à la vraie conclusion attend le butin ah non non c'était pas ça c'était pas ça euh allons allons ici Layton est innocent double assassinat ok acrobat de cirque oh 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 ça va faire oh non ça fait rien échange de tirs coup de feu simultané et voilà ça va nous amener oh voilà c'est ce qu'on voulait bon vengeance on va absoudre Foley voilà on va voir ce qu'il va dire je crois que c'est la dernière conclusion qu'on peut faire et après quand je vais voir Charles Foley you were a witness to a double murder you were standing next to her cotty when butler fired at your accomplice the jeweler missed him but they proceeded to kill each other with simultaneous even if your intention was to retrieve the stolen treasure you did not intend to kill I shall inform inspector Lestrade of that fact so your sentence should be the lighter you are a fine gentleman with your fake pity I do what I think is right it is never due to pity farewell Foley I shall leave now Watson where are you going wait 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 lest the same thing maybe I choose to absoudre but I'm a dumb I'm a dumb no 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 ok ok La première fois que j'ai fais ça, j'ai choisie absoudre, il fallait choisir ce qu'on d'amener. Oh ! Oh, ok, ok, ok. Regarde, on. Allez, vas-y. Bon, lui, là, il raconte son petit conte, là, pour les enfants, regardez. Il prête un bon conteur, hein. Il prête un très très bon conteur. Allez, fais exploser cette merde, vas-y, vas-y. Allez, mon gars. Il est gangster mon gars, regardez ça, mais vous savez vous pouvez arrêter ça hein, pourquoi personne ne bouge, pourquoi personne ne bouge ? Suicide assisté, non mais vous savez vous pouvez bouger et péter ça, vous savez, ah je suis encore vivant, ok, non tu sais, tu pouvais arrêter ça si tu voulais mon gars, voyons donc, je crois qu'ils étaient trop paris ceux les Merryman, ok c'est la même chose, ah tu te prends pour un intelligent hein, C'est vrai ? Ah Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.